La fête de Pessar La fête de Pessar, qui approche à grands pas, rappelle non seulement la sortie d'Égypte, mais aussi la naissance d'un peuple, puisque c'est au moment de sortir d'Égypte que cette masse, comme le dit la Haggadah de Pessar, d'hommes et de femmes qui, pendant tant de générations, avaient été esclaves en Égypte, que cette masse va se reconstruire, que ces hommes et ces femmes vont se regrouper afin de commencer un long cheminement qui les conduira d'abord au pied du Sinaï pour recevoir la Torah, puis au travers du désert, jusqu'à la terre d'Israël pour l'habiter. Et là, nous sommes au terme de ce premier voyage. Le peuple est né en Égypte, mais il a réellement existé au sortir d'Égypte. Il est né en Égypte parce qu'en réalité, lorsque les Hébreux sont descendus en Égypte, les enfants de Jacob, notre patriarche, ils n'étaient que 70. Ils sortirent 600 000. C'est une famille qui est entrée, c'est un peuple qui en est sorti. Encore faut-il que pour qu'un peuple se constitue, encore faut-il qu'il ait un projet. On dirait aujourd'hui un vivre-ensemble, une raison de vivre-ensemble. Et cette raison de vivre-ensemble ne sera donnée qu'au pied du Sinaï, avec le don de la Torah. Ce peuple a besoin d'une longue pérégrination, peut-être devrait-on dire, une longue phase d'initiation à la loi. Parce que jusque-là, il subissait la loi de l'Égypte. Désormais, il devra assumer la loi que Dieu lui donne, qui est bonne pour l'homme, afin qu'il habite cette loi, qu'il l'incarne et qu'il sache la transmettre. C'est donc un peuple constitué au sortir de l'Égypte, qui se met en route, qui s'habitue progressivement d'abord à devenir libre, à compter, et sur Dieu, mais surtout sur la Torah, pour faire de sa liberté quelque chose de noble, de digne, de rectitude. C'est toute cette phase de traversée du désert qui va nous être narrée dans les chapitres qui suivent ceux de la sortie d'Égypte. Peut-être. Peut-être qu'il s'agit là d'une difficile liberté. Une liberté qui, souvent, fait l'objet de tant de découragement, de ce désir de retourner en Égypte, comme si ce peuple ne supportait pas d'avoir à s'assumer, à devenir indépendant dans l'esprit et en conformité des lois de la Torah. Cela étant dit, nous savons que les peuples qui ont été longtemps esclaves sont souvent enclins à redevenir esclaves. Sauf qu'ils changent de maître. Parce que lorsqu'on leur dit « Maintenant que vous êtes libres, assumez-vous, soyez des hommes, des femmes. » Alors, ils se disent « Mais c'est trop dur. On préférait l'époque où on nous disait quoi faire, y compris quand on était malheureux, parce que beaucoup préfèrent l'inertie, la paresse de l'esclave à la difficile responsabilité qui résulte d'une liberté fièrement acquise. » Pessar nous rappelle tout cela. Il nous renvoie à nos devoirs, à notre liberté, mais surtout à notre responsabilité. Sachons en faire un bon usage, soyons une communauté digne, fière, droite, honnête, qui sait où elle va, Raksameyar, et surtout, Pessar Kacherva Sameyar, que personne ne soit exclu de la fête de Pessar. Que ceux qui sont seuls soient invités, que ceux qui souffrent soient consolés. Pessar Kacherva Sameyar.